Bonsoir tout le monde! Je suis contente de vous retrouver. Moi, je suis Karine Duplessis et je suis journaliste en vin. J'écris dans la presse. Vous pouvez m'entendre à Radio-Canada. Et ce soir, j'anime un verre live. J'anime ça deux fois par semaine, les mardis et jeudis. Et ce soir, on prend un verre avec un vigneron qui dévoit Mathieu Beauchemin du Domaine d'Unival. Mais on déguste pas son vin, non. On déguste du cidre. Le cidre, en ce moment, il y a un bel engouement au Québec. D'ailleurs, on salue les gens qui font le cinc à cidre. Mais c'est une belle occasion de déguster vraiment sa toute nouvelle cuvée, donc Métissage. Je déclare l'apéro ouvert et j'invite Mathieu à se joindre à moi. Bonjour Karine! Allô Mathieu, ça va bien? Ça va, ça va, toi? Ça va vite, c'est le printemps. On est confinés, mais les pommiers, les vignes, tous les travaux, eux, ne sont pas confinés. Oui, oui. Regarde, on a perdu la neige assez tôt cette année. On a déjà un peu d'avance de prix dans le champ. Les toiles sont enlevées. On a commencé à travailler les sols. On a préparé une nouvelle plantation de vignes d'ici un mois à peu près. Non, on ne chaume pas. On ne chaume pas. Puis le domaine d'Unival, c'est un jeune vignoble au Québec. On peut dire ça? Oui, oui, oui. Nous, dans le fond, on a planté une grosse partie de nos vignes en 2013, avec des plantations successives en 2014, 2015, 2017. Donc, nos vieilles vignes ont à peu près 7 ans, 7-8 ans. Donc, oui, c'est un tout jeune vignoble. Donc, un jeune vignoble qui lance un cible. C'est quoi cette histoire-là? Raconte-nous-nous tout ça. T'es pas la soeur à te poser la question. En fait, ça faisait quelques années qu'on réfléchissait à la possibilité de lancer un cible. Nous, quand on a acheté la terre ici en 2011, on est à Saint-Louis, en Montérégie, entre Saint-Hyacinthe-Pissorel à peu près, sur le bord de la rivière Yamaska. C'est une petite terre d'à peu près 6 hectares. Et puis, on a 3 hectares plantés en vigne. Et le reste, c'est des chemins, des coulées, le bord de la rivière, etc. Donc, tous les lieux où on ne cultive pas la vigne. Et il y avait sur la terre, dans certaines zones, des pommiers lorsqu'on a acheté. Il y a une partie des pommiers-là qu'on a enlevés pour planter de la vigne. Il y avait des zones où on voulait planter de la vigne et il y avait des pommiers. Puis, si on se ramène en 2011-2012, il n'y avait peut-être pas le même engouement pour le site du Québec. Puis, on était comme, qu'est-ce qu'on fait de la pomme ou du vin, du cidre ou du vin. Puis, c'est comme, on fait du vin. Ça fait que c'est plate, mais on va enlever les pommiers. Mais on en a gardé. On ne les a pas tous enlevés. On a gardé tout ce qui pouvait être gardé. Et avoir, dans les dernières années, l'engouement pour le cidre. À un moment donné, nous aussi, on a allumé une petite lumière qui a fait. On a de la pomme chez nous. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas la transformer plutôt que la laisser tomber par terre? Et de là, tranquillement cheminer l'idée de faire du cidre avec ça. Je rappelle à tout le monde, on est en direct. Alors, si vous avez des questions pour Mathieu, vous n'hésitez pas à nous écrire. Puis, justement, il y a quelqu'un qui m'écrivait les variétés de pommes. Donc, dans la bouteille, qu'est-ce qu'on retrouve comme variété de pommes? C'est une bonne question. Je n'en ai aucune espèce d'idée. Et probablement que personne n'en a aucune idée. Parce que les pommiers ici, si on regarde d'anciennes photos aériennes, c'est les pommiers qui sont apparus sur la terre dans les années 70 à peu près. Mais il n'y a pas un pommier qui a le même âge. Je voudrais dire à partir des années 70. Mais il n'y a aucun des pommiers qui a le même âge. Ils sont tous dans des endroits où vraiment quelqu'un qui a envie d'implanter un verger, il n'aurait certainement pas planté des pommiers. Donc, on est dans des fossés sur le bord de la rivière, dans des pentes à brutes. Vraiment des endroits où il n'y en a pas à l'esprit de planter des pommiers. Donc, selon toute vraisemblance, c'est des germinations spontanées. Donc, c'est des pépins de pommes qui ont été apportés là. Soit parce qu'à un moment donné, il y a un chevreuil qui a mangé une pomme qui est allé faire le reste du travail sur notre terre. Le pépin est ressorti et il a germé. Soit parce qu'à un moment donné, il y a un premier pommier qui pousse. Puis là, il se fait… Donc, les fleurs sont fécondées. Il y a des fruits qui tombent par terre, d'autres pommiers qui poussent autour. Et à chaque fois, on se retrouve dans le fond avec une nouvelle variété qui n'existe pas, qui n'existe pas nulle part. Chaque pommier est unique parce que comme la vigne, la pomme, si on veut garder la même variété, donc la McIntosh, la Cortland, la Spartan, il faut prendre des boutures qu'on va greffer ou qu'on va repartir. Mais on travaille par bouture pour avoir exactement la même variété, même chose dans la vigne. Mais quand on repart d'un pépin, on reprend ses cartes génétiques et on recommence avec une variété complètement nouvelle. Donc, on n'a aucune espèce d'idée. Il y a plus de 40 pommiers, donc plus de 40 variétés de pommes qui ont servi à l'élaboration de cette cuvette-là. Mais on n'a aucune idée de ce que c'est. Wow! Et ça, tu le disais, on le sent cet engouement-là au Québec. Beaucoup de nouveaux, des jeunes cidriculteurs qui, justement, vont prendre des pommiers sauvages ou des variétés de pommes qu'on connaît peu pour finalement faire des cidres qui sont différents, qui goûtent autre chose. Bien là, j'ai hâte de le goûter parce que je ne l'ai pas encore goûté. Est-ce qu'on peut prendre ça? Bien oui, volontiers. J'étais un peu nerveux. Moi, j'ai dit avant. Toi, t'as commencé. Là, tu me disais, bien, peut-être que tu devrais l'ouvrir à l'avance. Peut-être que ça va faire flouche. Fait que moi, j'aime ça vivre dangereusement. On a juste l'oublier. Alors, j'en ai mis, je vais venir bien l'autre fois. Et puis, bien, je vais la popper. On va voir ce que ça va donner. Si tu vas délicatement, ça devrait aller. On a une bonne pression quand même dans le cidre, mais c'est dégorgé. Donc, ça devrait aller. Donc, quand tu veux dire dégorgé, veux-tu expliquer un peu si à la maison, on ne sait pas ce que c'est? Oui. Donc, c'est un cidre bouché. Donc, c'est un cidre effervescent qui est élaboré un peu à la manière d'un petna pour le vin. Les gens sont peut-être plus familiers avec ça. Donc, c'est une seule fermentation qui roule. Et avant la fin de la fermentation, on met en bouteille et la prise de mousse va donc se faire à la suite, dans la bouteille directement, à la différence, par exemple, d'une méthode traditionnelle où on ferait un premier vin ou un premier cidre. Et ensuite de ça, on ferait une deuxième fermentation en bouteille pour aller chercher la rue. Donc là, c'est une seule fermentation qui se termine en bouteille. On a quand même passablement de lit dans la bouteille à la fin de la fermentation. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va remuer les bouteilles et les mettre sur pointe, en fait, pour faire descendre la lit dans le boulot de la bouteille et ensuite de ça, l'expulser pour clarifier, dans le fond, le cidre. Oui. Donc, la belle mousse quand j'ai... Eh bien, santé, Mathieu! Je suis très contente de déguster ça avec toi. Très, très... Vraiment, une très belle couleur, très dorée, presque paille. Et puis, c'est comme tous nos vins aussi, c'est élaboré d'une façon super naturelle. Donc, on est tous sur le vœu indigène. Il n'y a aucun sulfite, il n'y a aucun intran. C'est vraiment que de la pomme dans ce produit-là. Les pots ont un peu macéré, tu me disais. Donc, nous, en fait, ce qu'on a fait, si je peux parler un petit peu du produit, dans le fond, comme on est sur une quarantaine de pommiers différents, une quarantaine de variétés différentes, là-dedans, il y a des pommes hâtives. Donc, il y a des trucs qui étaient prêts, qui étaient mûres à la fin août. Et il y a de la pomme tardive. Et tout ce qui peut exister entre les deux, on a des pommes tanniques, des pommes amères, des pommes acides, des pommes qui étaient plus sucrées. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est de la fin août jusqu'au début octobre, à tous les quelques jours, 4-5 jours, on se promenait, tel pommier est mûr, celui-là pas tout à fait, on attend la semaine prochaine, et ainsi de suite. Donc, sur un mois et demi, on a récolté, et à chaque fois qu'on laissait un petit peu mûrir les pommes, à peu près une semaine, 10 jours après, on broie, on macère une nuit, le lendemain, on tresse, et à chaque fois, on venait rajouter le jus dans la cuve en fermentation. Donc, on a eu une longue fermentation sur à peu près deux mois. Wow! C'est incroyable parce qu'au nez, l'odeur, souvent quand on a des cidres, souvent la majorité des cidres au Québec sont faites avec le McIntosh, ça sent le jus de pomme. C'est vraiment un cidre, ça sent la pomme. Et là, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je suis vraiment à l'abeugle, j'aurais de la misère à savoir que c'est un cidre. C'est assez particulier. J'ai presque une odeur d'olive. C'est incroyable, si j'ai dans mon verre, on dirait que je suis sur l'olive. C'est vraiment particulier, j'ai des agrumes, c'est vraiment complexe de mener. Puis en bouche, la bulle est vraiment assez festive. On a beaucoup de bulles, puis pas sucrées du tout. Ça, c'est l'autre défaut souvent qu'on dit du cidre, très sucré. Et là, pourtant, on n'a pas vraiment, c'est pas sucré du tout. On n'a vraiment pas ce côté-là. Exact. En fait, c'est un choix stylistique. Le sucre fait quand même partie beaucoup du cidre. Il y a plusieurs, de l'histoire du cidre. Il y a beaucoup de cidres qui sont surtout, même en Europe, on a beaucoup de régions où typiquement le cidre va être, on va garder un bon sucre résiduel. Nous, on aime bien les produits secs. Ça se reflète même dans ce qu'on fait en vin. Donc, on est toujours sur des produits qui sont complètement secs. On aime ça comme ça. Puis on espérait aussi, ne sachant pas exactement ce que ça allait donner au niveau, avec les variétés qu'on avait, on espérait être capable d'aller chercher un peu de tannin, un peu d'amertume pour allonger aussi la finale. Je pense qu'on a réussi à faire ça aussi. Oui, c'est vrai qu'en fin de bouche, on a cette amertume qui apporte beaucoup de longueur aussi. Je le goûte encore, même sans. Et ton cidre était vraiment attendu partout au Québec. Tu as fait des livraisons partout cette semaine. Puis ça se vendait partout dans les points, que ce soit à Comptoir-Sainte-Cécile à Montréal, William, ici à Québec. Ça se vend en quelques heures. Tout est parti. Il y a plein de points de vente. Il y en aura d'autres. Tu me racontais. Oui, exact. Donc, on est dans des temps un peu particuliers pour la distribution, dans le fond, de produits. Donc, oui, on a fait un blitz de livraison cette semaine dans plusieurs épiceries, dans le fond, tous les points de vente avec qui on travaille. Il y a quand même plusieurs points de vente du côté de Montréal. Il y en a à Sherbrooke, il y en a à Saint-Jean-sur-Échelieu, Québec. Donc, on est un petit peu partout au Québec. Il y a plusieurs de ces points de vente-là qui, déjà, sont en rupture de stock. On va en avoir en vente sur notre site web à partir du 5 mai à midi. Donc, il va y en avoir de disponibles en ligne. Et il y en a, déjà, mais dans les prochaines semaines, de plus en plus, dans plusieurs restaurants avec qui on travaille généralement pour le vin et qui travaillent aujourd'hui en formule pour emporter. COVID ou blitz. Donc, il va y en avoir de disponibles durant les deux, trois prochaines semaines dans ces commerces-là. Puis, nous, en fait, ce qu'on souhaite, c'est que les gens, avant de venir en acheter directement aux vignodes, s'en procurent dans les restaurants, entre autres dans les restaurants avec des plats à emporter, donner un coup de pouce en même temps aux restaurateurs qui travaillent super fort pour passer au travers de cette crise-là. Puis, ce n'est pas exclu qu'on réussisse à en renvoyer un petit peu dans nos différents points de vente dans les épiceries d'ici une semaine ou deux. Donc, on regarde ça aller, mais ce n'est pas impossible qu'on puisse en envoyer encore un peu. Et là, tu disais, donc, la semaine prochaine sur ton site web, le 5 mai, il y en aura en vente. Et en même temps, il y aura ton, le très attendu aussi, pétillant naturel, les petits imprévus. Parce qu'on le disait d'entrée de jeu, à la base, c'est vigneron. C'est ce que vous faites dans la vie. C'est votre premier cidre. Mais là, vous faites aussi du vin. Veux-tu me parler de ce pétillant naturel, de cette cuvée que j'aime beaucoup? La cuvée, c'est petits imprévus. Donc, c'est un pétillant naturel qui est fait à 100 % à partir du cépage Vidal, qui est comme le gros cépage blanc qu'on cultive chez nous. Et donc, ça fait, c'est le 4e millésime de pétinat qu'on fait. Et une petite particularité, dans le fond, c'est à nier. Bon, c'est toujours un produit qu'on sort au printemps. C'est sur le fruit. On n'est pas dans tout le côté élevage qu'on va avoir souvent sur les méthodes traditionnelles. Là, vraiment, on est sur un produit plus primeur sur le fruit. Et cette année, par contre, petite différence, c'est qu'on a eu une saison 2019 qui était particulièrement fraîche, départ tardif, puis une fin de saison qui a été un petit peu écourtée. Donc, on avait du Vidal qui était un petit peu moins mûr qu'à l'habitude. On a pris la décision, le risque, la décision de le travailler en macération carbonique parce que c'est quelque chose qu'on n'avait jamais fait. Et donc, tout le Vidal, notamment pour cette cuvée-là, a été travaillé en macération carbonique. Donc là, la carbo, comme on l'appelle souvent dans le milieu, c'est souvent utilisé pour des rouges. On pense au vin du Beaujolais. On pense à plusieurs rouges sur le fruit dans le sud de la France, des carignans, des choses comme ça. Et c'est très, très, très rarement utilisé sur les blancs. Et l'objectif en rouge, souvent, c'est d'aller chercher un certain profil de vin, beaucoup, beaucoup de fruits, quelque chose de super gourmand. En blanc, puis dans ce cas-ci, nous, notre objectif, c'était de diminuer l'acidité. Donc, la macération carbonique permet de… Il y a des enzymes, bon, j'épargne un peu tout le processus technique, mais des enzymes qui digèrent une partie de l'acide malique et qui vont permettre de diminuer l'acidité dans le vin. Et donc, on a tout travaillé comme ça. Et après la macération carbonique, qui dure quelques jours, on passe en fermentation classique. Donc, on va presser le raisin, fermenter. Et ensuite de ça, comme pour le cidre, on met en bouteille avant la fin de la fermentation. Ça se termine en bouteille. Et c'est dégorgé également pour clarifier le produit. Alors, cette année, il devrait y avoir encore plus un côté fruit exotique que l'on peut trouver dans le vin. Oui, exactement. Souvent, on est plus sur des arômes ou sur une trame un peu miel, poire, avec ses petits imprévus. Cette année, on est dans quelque chose d'un petit peu plus exotique, un peu plus tropical, quelque chose de plus rond aussi, plus gourmand. L'acidité est quand même nettement moins élevée que les années précédentes. Donc, en fait, la carbo a vraiment très, très bien fonctionné. Alors, on se retrouve avec un produit qui est super gourmand et peut-être même plus facile d'approche que dans les années précédentes pour ceux qui ne sont pas des bébites d'acide. Ça marche. Je t'avais promis, on a eu quelques questions. Alors, je t'en pose quelques-unes. Pourquoi le site du Québec, c'est Max, elle, qui écrit « Pourquoi le site du Québec est différent du site de Normandie? » En fait, la réponse est multiple, pour la même raison qu'un vin du Québec aussi va être différent d'un vin de Bourgogne ou d'un vin d'Alsace ou d'un vin du Niagara. Donc, on n'a pas le même climat. Dans notre cas, on travaille avec des variétés de pommes, comme on disait tantôt, qui sont un peu inconnues. Mais beaucoup, beaucoup d'autres cidriculteurs québécois vont travailler avec des variétés qu'on connaît, Macintosh, Cortland, etc., qui sont généralement pas les mêmes variétés qui sont utilisées tant en Normandie, en Bretagne, qu'en Angleterre ou qu'aux Pays-Basques. Donc, chaque région a un peu ses variétés chouchous, encore comme pour le vin, si on veut. Et donc, tous ces facteurs-là vont faire en sorte que c'est différent. Puis après, nous, on est dans une province, une région qui a une assez longue histoire cidricole, mais qui est peut-être moins ancrée, qui fait moins partie de notre patrimoine culturel que, par exemple, la Normandie ou l'Angleterre. Et donc, on se permet peut-être plus d'expérimenter. Quand on est dans les régions avec des traditions très, très fortes, bien, on fait comme on a toujours fait, parce que du cidre normand, ça se fait comme ça, du cidre breton, ça se fait comme ça. Donc, un peu toutes ces raisons-là qui, je pense, font en sorte que le cidre du Québec est unique. Oui, tout à fait, le terroir puis les variétés de pommes, tout à fait. Simon Bergeron dit, pensez-vous, qu'est-ce que vous pensez de la mise en carasme des cidres? Voilà, votre avis, est-ce qu'on devrait remettre le cidre en carasme? C'est une très bonne question, je ne l'ai pas essayé. Il faudrait l'enseigner. Honnêtement, je n'ai aucune espèce d'idée. En fait, il y a probablement des cidres agriculteurs québécois qui ont beaucoup plus d'expérience que nous là-dedans et qui sauraient répondre beaucoup mieux que nous. Mais honnêtement, je n'en aurais aucune idée. C'est sûr que surtout, ici, avec un pétillant naturel, on perd, bien, pétillant naturel, en tout cas, une bulle, on perdrait rapidement la bulle. Alors, c'est sûr que moi, je le déconseillerais, mais après, mettre un vin ou un cidre en carafe, ce n'est jamais perdu, ça lui donne de l'air. Là, ça permet d'exprimer les arômes. Alors, pourquoi pas, ça peut être une bonne idée. Et dernière question de Mathieu Pépin. À quel endroit le produit est distribué à Chefbrooke? C'est distribué au Vent du Nord. C'est distribué dans les deux succursales de Villers-Dépoux au Vent du Nord. Donc, si je ne me trompe pas, il y en a une à Roqueforest et une au centre-ville. Donc, c'est distribué à ces endroits-là. Ça marche. Un immense merci, Mathieu, de t'être prêté au jeu de un verre live avec moi, avec vous, à la maison. C'est un réel plaisir. Et puis, bien, mardi, je vous amène en Provence. Pas si mal, quand même. On va boire du rosé avec Aurélie Bertin du Château Sainte-Roseline. Alors, ce sera un bonheur de se retrouver en Provence et de cela, de passer une belle fin de semaine.